Hello tout le monde, c'est ML2G, on se retrouve pour un nouveau week's vidéo et on va passer au programme de la semaine. Lundi 18, ce sera un nouvel épisode de New Super Mario Bros 2 et un nouvel épisode de Shovel Knight Plague of Shadows. Lundi 19, ce sera un épisode d'un nouveau hack, vous verrez lequel ce sera, et un épisode de Shovel Knight Plague of Shadows. Mercredi 20, un épisode de Ragnablock et un épisode de Shovel Knight Plague of Shadows. Jeudi 21, un épisode de Left 4 Dead avec Monster et Crawl et un épisode de Shovel Knight Plague of Shadows. Vendredi 22, ce sera un épisode de Super Mario Maker avec mon niveau et un épisode de Shovel Knight Plague of Shadows. Samedi 23, la suite du hack qui va commencer le mardi, un épisode de Super Mario Maker où je ferai vos niveaux et un épisode de Shovel Knight Plague of Shadows. Et enfin, dimanche 24, un épisode de Ragnablock, une vidéo Retro Achievement et la suite de Shovel Knight Plague of Shadows. Voilà pour ce qui est du programme. Maintenant, en ce qui concerne les tournages où j'en suis, eh bien, en ce qui concerne Shovel Knight Plague of Shadows, j'ai rien tourné pour la semaine. Donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo, donc ce week's vidéo-là, je n'ai pas encore tourné Plague of Shadows, mais je le ferai dimanche, parce que je tourne le samedi pour le dimanche. Donc là, je tournerai dimanche pour la semaine. Soyons fous, je vais tourner cet épisode d'affilée, comme ça, c'est fait. En ce qui concerne le nouveau hack, eh bien, je ne peux pas vraiment vous dire où j'en suis, parce que j'ai tourné deux épisodes d'un hack et un épisode d'un autre hack. Et du coup, j'hésite à sortir l'un des deux. Je ne sais pas lequel, ce sera la surprise, mais moi je ne le sais pas à l'heure actuelle. Il faut que je vois si... bref. J'en dis pas plus, vous verrez ça mardi, et du coup, si je sors l'épisode où j'ai tourné qu'un épisode, il va falloir que je tourne aussi ça. En ce qui concerne New Super Mario Bros. 2, j'ai tourné 12 épisodes. Donc en gros, l'épisode de lundi est tourné, c'est bon. Et le reste de la semaine, vu qu'il n'y en a pas d'autre, c'est fait. Donc il va falloir quand même que je tourne pour la semaine d'après, où on attaquera le monde 5. Pas lundi. Lundi, on termine le monde fleur. La semaine prochaine, on attaque le monde 5. Je suis fatigué à mourir, je suis désolé. Si je baille, en tout cas. En ce qui concerne Super Mario Maker, j'ai créé un niveau en relation avec Tetris la semaine dernière. C'est-à-dire que, enfin cette semaine, pas la semaine qui arrive, mais la semaine d'avant. C'est-à-dire, on va donner la date, comme ça les gens vont éviter de me dire c'était quand. Le jeudi 14, j'ai sorti un épisode de Super Mario Maker où j'ai créé un niveau en relation avec Tetris. Je devais faire un niveau qui mélangeait le monde grand et le monde petit. Le souci avec ça, c'est que si je le fais en vidéo, ça va me prendre une éternité parce que je fais un monde en petit. Et ensuite, il faut que je prenne les calculs, enfin il faut que je prenne les mesures exactes pour le refaire en grand derrière. Donc je suis obligé de prendre un papier, un stylo, noté, etc. pour pouvoir le refaire derrière. C'est largement faisable. Mais en vidéo, ça va me prendre trois plombes. Donc je ne le ferai pas. Je préfère prendre des formats plus courts, avec des idées plus courtes, mais des idées intéressantes. Donc je ne sais pas si l'idée d'utiliser les blocs de Tetris était intéressante. Dites-le moi dans les commentaires, enfin dites-le moi dans la vidéo qui parle de ça en tout cas. Ce sera plus simple. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai bien aimé faire le niveau. J'ai parlé avec Shadows quand il l'a fait. Il a trouvé une autre technique pour le terminer. C'est vrai que j'aurais dû y penser avant, mais le fait est que j'étais plutôt content de mon niveau. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Et puis voilà. Maintenant, j'ai noté quelques petites choses sur lesquelles je devais vous parler. Alors, encore de Super Mario Maker. Les défis des 10 Mario et des 100 Mario. Je l'ai dit dans le week's vidéo précédent, si vous voulez vraiment me voir les faire, que quelqu'un mette un commentaire et qu'ils reçoivent plein de pouces bleus. Il se trouve qu'il y a une personne, j'ai oublié de noter le pseudo, je suis désolé, qui a eu 20 pouces bleus sur son commentaire. Donc du coup, normalement, je devrais faire les défis des 10 Mario et des 100 Mario. Mais j'ai pu lire un autre commentaire en réponse à son commentaire. Et c'est une réponse de Fire Cactus. Et puis, il n'y a pas que lui qui avait dit ça aussi. Je vous le cite. Ça dépend. Les 10 Mario sont bien trop courts pour être intéressants. Après, les 100 Mario, en facile et normal, ça n'a aucun intérêt car tu tombes souvent sur des automatiques qui prennent. Et les autres sont beaucoup trop simples. En expert, c'est presque envisageable. Il y a des niveaux intéressants, mais peu par rapport au niveau troll ou juste difficile sans design à derrière. Et il n'a pas tout à fait peur parce que quand j'ai fait les 100 Mario en mode expert, je suis tombé sur des niveaux qui étaient infaisables parce qu'ils étaient 1000 fois trop difficiles. Et le problème, c'est que c'est du die and retry. Et le souci avec les 100 Mario, c'est que tu as un nombre de vies limité. Et tu ne peux récupérer que 3 vies par niveau. Donc si tu en perds 10 au premier niveau, tu peux espérer en récupérer 3. Donc forcément, tu en as perdu 7 tout le temps. Sauf si le niveau d'après, tu arrives à en avoir 3 sans perdre ton vie. Là, tu peux réessayer de renflouer tes vies. Mais ça reste très difficile. Et le souci, c'est que... Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai sortir non plus ces vidéos. Ça sortira en bonus, probablement. Donc ce sera totalement random de la façon dont ces vidéos sortiront. On va parler très rapidement de Ragnamod. Donc Ragnamod 2.0. J'ai pu faire quelques vidéos dessus. Le problème, c'est que ça fait un moment que je ne tourne plus. On a fait l'intégration des nouveaux membres. Et après, j'ai très peu rejoué derrière. Manque de motivation, encore une fois. Sauf que là, Alkazim, donc un nouveau membre de Ragnamod, qui est codeur, m'a codé justement Ragnamod 2.1, un nouveau mod pack. Et il y a plein d'autres personnes de Ragnablock qui vont venir sur Ragnamod. Qui ne vont pas forcément faire des vidéos, mais qui vont venir jouer. M'aider à comprendre certains modes, probablement. Et on a un invité en plus sur le serveur que je vous présenterai du coup quand l'épisode de la 2.1 sortira. Je vais essayer de faire une soirée d'inauguration la semaine, cette semaine là. Et j'essaierai de sortir la vidéo en même temps que l'invité qui va arriver. Je ne vous en dis pas plus, mais ça va arriver et il y a beaucoup de nouveaux mods sur ce mod pack. Et beaucoup de nouveaux mods qui sont vraiment intéressants, dont un en particulier que j'ai vraiment envie de faire avec vous. Donc voilà, restez connectés. Maintenant on va passer aux achats de la semaine. Ah, j'ai fait des achats cette semaine. Oui, parce que cette semaine c'était la sortie de One Punch Man en manga. Et je vous le conseille parce que par rapport à l'anime, il y a une histoire bonus. Par contre, tu n'as pas plus de détails. Mais tu as une histoire bonus qui est sympa. Je n'ai pas encore fini de le lire, mais j'ai pu voir qu'il y avait une histoire bonus. Et One Punch Man, malgré qu'on puisse en dire, ça reste un bon manga. Ensuite, en ce qui concerne les fanarts, j'en ai reçu 4 cette semaine. J'en ai reçu 2 de Depkazu. Donc le premier, c'est moi en mode Devil. Et le deuxième, on va passer très rapidement au deuxième. Le voilà. C'est encore moi en mode Devil dans une autre pose, en mode badass, super musclé. Donc du coup, Depkazu, merci pour ces dessins. Et enfin, on va passer aux 2 derniers dessins de Zoluro. Le premier, c'est Thon, en noir et rouge, avec une barbe. Vraiment très sympa, ce petit Thon. Et le deuxième dessin, c'est un squid, pareil, à carreaux, avec les cheveux longs. Voilà. Classe. Du coup, Zoluro... J'ai bien prononcé ton pseudo. J'ai vérifié ta vue, parce que si je disais des conneries, tu m'aurais engueulé. Du coup, Zoluro, merci beaucoup pour tes dessins. Eh bien écoutez les amis, maintenant nous allons passer aux questions de la semaine. Et je vais commencer par répondre aux questions de Tsukinome. Salut Amel2G, j'ai des questions pour être, pour peut-être, à une prochaine Wix vidéo. On dit un prochain Wix vidéo, parce que c'est un Wix vidéo, pas une. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à lire ça. Bref. Est-ce que tu t'intéresses aux différentes théories sur les jeux vidéo, notamment Mario et Zelda ? Si oui, quel est ta préférée ? Feras-tu d'autres hacks de Super Mario Bros ? Oui, peut-être avec Dark Boop. Pour ma part, je m'éclate à les faire en famille, surtout qu'ils sont parfois assez compliqués à faire seuls. Pour Doctor Who, pourquoi ne pas commencer par la série de 2005 ? Celle de 63 est compliquée à regarder, c'est vraiment vieux. À moins que même, 9 saisons te paraissent trop longues. En tout cas, c'est dommage, cette série est géniale. Team Matt Smith. Passe une bonne semaine, bonjour à Dark Boop. Merci pour ton commentaire. Je vais d'abord commencer par Doctor Who. Actuellement, Dark Boop a commencé à regarder. Je ne vais pas regarder, je vais attendre d'avoir son avis, savoir si c'est vraiment abordable si on prend la saison de 2005. Tout en sachant qu'au mois de base, je n'aime pas regarder une série au milieu. J'aime bien commencer par l'épisode 1 et ensuite regarder la suite. Pour moi, ça n'a pas intérêt de commencer n'importe où. Mais bon, voilà. On verra. Donc, je donnerai plus de détails quand elle me donnera plus de détails. En ce qui concerne les hacks de New Super Mario Bros, oui, oui, j'en referai. C'est sûr et certain. Par contre, je ne sais pas quand. Et je ne sais pas si ce sera avec Dark Boop. Voilà. Mais, oui, j'en referai, c'est sûr. Je ne sais pas quand. Et pour répondre à ta dernière question, je ne m'intéresse pas plus que ça aux différentes théories sur les jeux vidéo. Mais il y a une théorie qui m'avait intéressé. C'était le fait que Crankey Kong était en fait le véritable Donkey Kong et que Donkey Kong Junior est en fait le Donkey Kong qu'on connaît. C'est une théorie que j'ai pu entendre et je l'ai vraiment trouvée intéressante. Donc, du coup, voilà. Je dirais que c'est ma préférée parce que c'est la seule à peu près qui me vient en tête actuellement. Ensuite, j'ai une question de Gagile 320. Pour ton prochain Wix, je te demanderai de nous dire, crois-tu que la fin des New Super Mario Bros a été annoncée avec Mario Maker ? Perso, j'en doute, vu que pour moi, un New Super Mario Bros est plus complet dans un sens, vu qu'il y a certes de l'inspire des joueurs, mais pas le même contenu que Nintendo a dans ses New Super Mario Bros, vu qu'il y a plus d'ennemis, de possibilités, etc. Bref, je te laisse nous donner ton avis et bonne semaine à toi. Merci Gagile 320 pour ton commentaire. Je ne pense pas que la sortie de Super Mario Maker signe la fin des New Super Mario Bros. Peut-être qu'on n'en aura pas pendant très longtemps et ça va ressortir. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas qui sont sortis depuis fin. Ça fait un moment qu'il n'y en a pas un qui est sorti. Le dernier qui est sorti, c'était sur celui que je suis en train de faire, sur 3DS, justement, le New Super Mario Bros 2, parce que je crois qu'il est sorti après le New Super Mario Bros Wii U. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. Mais quoi qu'il en soit, c'est clair que Super Mario Maker ne propose pas assez de choses pour créer des niveaux exactement comme New Super Mario Bros. ou Wii ou tout ce que tu veux. Tout simplement parce que les plateformes en diagonale, ça n'existe pas dans Super Mario Maker. Les niveaux à l'horizontale, à la verticale, pardon, ça n'existe pas dans Super Mario Maker. Certains ennemis n'existent pas dans Super Mario Maker. Beaucoup de choses n'existent pas dans Super Mario Maker. Après, j'ai tendance à dire que Super Mario Maker n'est pas assez complet. Sauf que, il y a beaucoup de possibilités entre plusieurs objets, les combiner, ce qui te donne des possibilités complètement folles. Et du coup, Super Mario Maker devient un jeu extrêmement complet dans un sens. Par contre, dans un autre, moi qui ai déjà construit beaucoup de niveaux avec Lunar Magique, il n'est vraiment pas assez complet pour moi. Pour quelqu'un qui n'a jamais construit de niveau, il est super comme Super Mario Maker et ça, on ne pourra jamais le renier. Donc, je ne pense pas que ce soit la fin des New Super Mario Bros. Mais, je ne pense pas qu'il y en ait un qui sortira prochainement, en tout cas. Et enfin, j'ai quelques questions de Yoshikuta. Bonjour, grand monsieur MLG. Je te suis depuis ton premier épisode de Pikmin 3 et tes vidéos sont toujours aussi bien. J'ai quelques questions pour toi. Comment as-tu connu Fred Laoles, Red Angel et Victoria ? Quel est ton Metroid préféré ? D'où t'est venue l'idée de faire ces chouettes vidéos ? Quel est ton manga préféré ? Quelle est ta console préférée ? Que penses-tu des derniers personnages de Nintendo à révéler Cloud, Bayonetta et Corrine ? Bonne semaine à toi et à Darkbou. Bye ! Merci Yoshikuta pour ton commentaire. D'ailleurs, j'ai répondu à pas mal de questions que tu avais posées sur Ragnablock. Donc, je t'invite à regarder l'épisode de Ragnablock si t'as pas encore regardé. Pour répondre à tes questions, Fred Laoles, je l'ai connu quand j'ai fait ma série MLG Adventure 2. J'ai invité des joueurs et c'est la dernière personne que j'ai invité avant que je passe en snapshot. C'est comme ça que je l'ai connu, Fred Laoles. Et du coup, je l'ai invité un petit peu après la sortie de Ragnablock parce qu'il m'a dit qu'il était tenté. Donc du coup, voilà. Et je ne regrette strictement pas mon choix. Fred Laoles, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, super sympa, très créatif. Et on rigole tellement bien avec lui. Donc, je suis vraiment très content de l'avoir rencontré en tout cas avec cette série. Red Angel, bah écoute, Red Angel, je l'ai connu avec Fanzi. Et Fanzi, je l'ai connu grâce à TSP Arion. Donc Arion, parce qu'on va retracer l'histoire. Arion, je l'ai connu sur un serveur qui s'appelait Mindship qui a été créé par Monsieur Erilio. Je me suis très bien entendu avec Arion. Et du coup, le jour où je lui ai parlé du serveur 1.8 que je voulais sortir, quand la 1.8 sortira, il m'a dit qu'il était chaud. C'est pour ça qu'il faisait partie des membres intégrés dès l'ouverture du serveur. Ensuite, j'ai cherché d'autres membres à intégrer au serveur. Et Arion m'a proposé Fanzi. Donc j'ai dit, ok, pas de problème. Et Fanzi m'a dit, voilà, j'ai une copine qui joue à Minecraft. Est-ce que je peux la ramener ? Je lui ai dit, aucun souci. Du coup, ils ont joué à deux. Et c'est comme ça que j'ai connu Red Angel. Et enfin, Victoria, comment je l'ai connue ? Et bien, c'est tout simplement la copine de mon cousin Kekel, que j'avais invité aussi sur le serveur. Et quand j'ai invité Kekel sur le serveur, je lui ai dit, toi, il faut que tu fasses des vidéos. Et il m'a dit, ouais, j'ai ma copine aussi qui joue à Minecraft. Exactement le même planning que Fanzi m'avait fait. Sauf que j'ai dit à Kekel, enfin, Kekel m'a dit que Victoria ne pouvait pas tourner ou n'avait pas trop envie. Je lui ai dit, pas de problème. À partir du moment où elle est active sur le serveur, j'ai aucun souci. Et même encore aujourd'hui, elle est active sur le serveur. Donc je suis vraiment fier de ce qu'elle fait, parce que ce qu'elle fait sur le serveur, c'est juste dingue. C'est dommage d'ailleurs qu'elle fasse pas de vidéos, parce que c'est vraiment sympa ce qu'elle fait. Mais j'ai pu y passer quand j'ai fait les cadeaux de Noël. Donc je vous invite à regarder cet épisode Joyeux Noël sur Ragnablog, si vous voulez aller voir un peu ce qu'elle fait, parce que c'est impressionnant. Ensuite, tu me poses la question, quel est ton Metroid préféré ? J'hésite entre Metroid Prime et Super Metroid. Parce que Super Metroid, c'est le premier jeu auquel j'ai pu jouer à Metroid. Qui m'a fait rentrer dans l'univers, en tout cas. Et Metroid Prime, c'est vraiment le jeu où j'ai passé le plus de temps à jouer. Parce que je l'ai terminé plusieurs fois Metroid Prime, donc j'hésite entre les deux. Je peux pas vraiment choisir. Donc autant choisir un pour moi. Voilà. Ensuite, la prochaine question. D'où est venue l'idée de faire ces chouettes vidéos ? Alors j'en avais déjà parlé, je vais en reparler rapidement. Déjà c'est des amis qui faisaient des vidéos avant moi. En tout cas de jeux vidéo, parce que moi j'ai commencé à faire des vidéos il y a très longtemps. Je partageais déjà pas mal de contenu vidéo ludique. Peut-être pas ludique, mais deux vidéos sur internet où je faisais des prises de catch avec mes potes. Encore une fois, les prises de catch, il va falloir que je voie un tuto avec After Effects. J'ai une personne d'ailleurs qui m'a contacté pour m'apprendre ça. Il faut que je prenne le temps d'aller la voir parce que j'ai pas beaucoup de temps malheureusement. Comme je vous en ai parlé un petit peu avant, je dors pas beaucoup et puis je suis un peu sur le fil rouge avec mes vidéos. Mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Hum, 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 ouais je dis beaucoup hum, je me rends compte que c'est un peu chiant. Mais bon voilà, c'est comme ça. Donc j'avais commencé à faire des vidéos il y a très longtemps. Ensuite j'ai commencé à faire des vidéos de jeux vidéo pour le forum Nintendo Player sur lequel j'étais administrateur. Et sur lequel je passais beaucoup de temps. Aujourd'hui j'y vais plus par manque de temps justement. Et c'est d'abord des amis qui avaient fait des vidéos. Et je me suis dit vas-y j'ai envie d'y aller. Et ce qui me rend nostalgique c'est de repenser aux vieilles vidéos qu'on tournait avec Iron Franch et Shadows qui s'appelaient les Let's Play. Et les Let's Play c'était pas du tout un Let's Play de A à Z pour terminer un jeu. C'était vraiment on prend un jeu, on y joue comme ça, on le présente, on parle un peu de ci, on parle un peu de ça, on fait les cons. Et c'était un Let's Play. Et c'est d'abord Shadows qui avait fait ça dans son coin. Ensuite il y avait quelques épisodes avec Iron Franch et ensuite moi je me suis intégré et on a fait quelques vidéos ensemble. Et franchement c'était excellent. Si un jour on avait l'occasion de le refaire je le ferais tout de suite. Parce que c'était vraiment sympa. Mais voilà ce qui m'a donné envie de faire ces vidéos chouettes. Après je suivais d'autres personnes. Comme Eity63 qui faisait des vidéos, il fait toujours des vidéos d'ailleurs. Mais qui faisait des WT 100% à fond. Et c'est de là qu'il m'est venu l'idée de faire des vidéos à fond aussi. Et voilà pourquoi j'ai eu envie de faire des vidéos chouettes. Ensuite, prochaine question, mon manga préféré ce sera One Piece. Mais j'hésite avec Toriko aussi. Parce que Toriko le dernier tome il est sorti, je ne vous l'ai pas montré en achat de la semaine mais je l'ai acheté. J'aime énormément Toriko mais là actuellement One Piece il est en train de me rendre fou avec les animés. Me spoilez pas parce que la première personne qui me spoil dans les commentaires, je le banne à vie de ma chaîne. C'est pas compliqué. Je sais qu'il y en a qui lit les trades. Je sais qu'il y en a qui lit les trades parce qu'il n'y a que ça qui peut me spoiler en fait. Donc ne m'en parlez pas s'il vous plaît. Là je suis au dernier épisode de l'anime et ça m'a rendu complètement fou. J'ai envie de voir la suite, c'est tout. Donc One Piece, c'est vraiment le manga que je préfère. Suivi par Toriko. Après je ne sais pas. Voilà, il faut que je regarde de plus près mais voilà. Ensuite ma console préférée c'est la Super Nintendo. Et que pensent-ils les personnages révélés par Nintendo pour Super Smash Bros ? Oui c'est Super Smash Bros 4. J'allais dire Brawl mais non. Melee non, non c'est le 4. Dommage qu'ils n'ont pas trouvé de nom d'ailleurs parce que c'est Super Smash Bros 4 Wii U, 4 3DS, c'est un peu moche. Bref, qu'est-ce que je pense des personnages ? Alors Cloud, c'est très intéressant. Bayonetta aussi, Corine. Rien à foutre de Corine. Mais Bayonetta, ouais ça peut être intéressant. Et Cloud aussi ça peut être intéressant. Le soucis que je vois c'est que le rooster actuel de Super Smash Bros est excellent pour toutes les personnes qui aiment l'univers de Final Fantasy, qui aiment l'univers de Bayonetta. C'est génial. L'univers de machin, l'univers de truc, l'univers de bidule, c'est génial. Le problème c'est que c'est un jeu concentré sur l'univers Nintendo. Et pour ma part je trouve que ça part en couille au niveau du rooster. Pour ma part. Alors après il y en a qui vont peut-être me dire, ouais mais il faut quand même avoir plus de choses et tout. Ils peuvent pas faire grand chose avec Nintendo. King Carol. King Carol, le boss de fin de Donkey Kong, je suis désolé, ça peut être un personnage jouable très facilement. On l'a jamais vu. Dark Samus. Dans les personnages jouables de la série Metroid, on a que Samus. Et Samus sans armure. Dark Samus peut très bien faire un personnage jouable. Alors, oui je sais que j'ai déjà critiqué le fait que Wolf peut être un... Un copier-coller de Fox. Je vais retirer ce que je vais dire parce qu'il est vrai que ça ne peut pas être un copier-coller. Il peut très bien avoir un moveset totalement différent. C'est pas parce qu'il appartient au même jeu qu'il n'a pas une personnalité à lui. Voilà, c'est comme Luigi et Mario. Même s'ils ont certaines techniques en commun, ils n'ont rien à voir l'un l'autre. Bah Dark Samus, pareil. Elle aurait très bien pu avoir des pouvoirs et des techniques à base de façon qu'on aurait pu utiliser dans le jeu. Voilà, je suis désolé. Le rooster de Super Smash Bros part en couille. Il y a trop de personnages qui appartiennent à d'autres licences. Du coup, c'est un bordel. Pour moi, c'est un bordel ce jeu. C'est pour ça que je n'y joue plus en fait. Parce qu'il y a trop de personnages qui n'appartiennent pas à l'univers Nintendo et qui pour moi n'ont rien à faire dedans. Alors c'est vrai que c'est super chouette de pouvoir y jouer. Mais après, il y a un logiciel qui s'appelle Gen, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle ce logiciel d'ailleurs. Mais c'est un logiciel qui permettait de créer des jeux de baston avec n'importe quel personnage. Même des personnages que tu pouvais créer toi-même. Ça c'est très bien, c'est une très bonne idée. Sauf qu'on est en train de refaire la même chose sur Smash Bros. Donc bon, voilà. Je vais arrêter de gueuler. Mais pour moi, Smash Bros, j'ai arrêté d'y jouer. Et ce n'est pas demain la veille que je vais m'y remettre. Même pour collectionner les figurines. Je m'étais remis au jeu pour collectionner les figurines. Justement, ça ne me donne plus envie en fait. Parce que voir tellement de personnages qui n'ont rien à voir avec l'univers Nintendo, ça me gonfle. Parce qu'il y a plein de personnages de l'univers Nintendo qui auraient très bien pu rentrer dans le rooster. Qui n'ont pas pris. Donc pour moi, ça n'a plus rien à voir avec un jeu Nintendo. Voilà. Tu as eu mon avis. J'espère que tu es satisfait. J'espère que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ne vont pas m'insulter. Sinon, vous allez être ban avis de ma chaîne. Oh, ouais. Bref. Du coup, j'ai répondu à tes questions. J'espère qu'elles sont satisfaites. Voilà, c'est tout pour le Wix vidéo. Maintenant, en ce qui concerne la série sur Retro Achievement. Je n'ai toujours pas trouvé de nom. Bon, à l'heure actuelle, j'ai uploadé la vidéo. Sauf que je n'ai pas encore mis d'intro. Enfin, je n'ai pas encore mis de titre, ni de description, ni rien du tout. Mais sachez une chose, c'est que j'ai commencé par CoolSpot. Si j'ai commencé par CoolSpot, c'est tout simplement parce que c'est la musique d'intro que j'utilisais pour les vidéos découvertes. Enfin, la musique d'intro que j'utilisais, pardon, dans les vidéos découvertes. C'était la musique de bonus de ce propre jeu. Malheureusement, sur Retro Achievement, il n'existait pas sur Nintendo. Il n'existait que sur Mega Drive. Donc, je l'ai fait sur Mega Drive. Mais les musiques ne sont pas les mêmes. Et si vous voulez me voir jouer à un jeu particulier, je vous invite à aller sur cette vidéo-là, donc la vidéo de Retro Achievement, de me mettre en commentaire le jeu que vous voulez que je fasse. Et c'est le commentaire qui aura le plus de pouces bleus qui sera pris en compte pour que je fasse le prochain jeu. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Pas de straw poll parce que je ne peux pas en faire pour ça. C'est vraiment à vous de choisir le jeu. Mais encore une fois, je me répète, regardez bien sur le site Retro Achievement la liste des jeux disponibles et compatibles. Parce que si vous me dites, ouais, il faut que tu fasses GoldenEye, ouais, il faut que tu fasses un autre jeu sur PlayStation 1. Ouais, sauf qu'il n'y a pas PlayStation, il n'y a pas Nintendo 64 sur Retro Achievement. Voilà. Donc, regardez bien. Ne dites pas de jeux qui ne sont pas disponibles sur Retro Achievement. Parce que j'ai vraiment envie de te faire tourner cette série sur Retro Achievement. Voilà. Sur ce les amis, merci d'avoir regardé ce Wix vidéo. Je vous laisse. Portez-vous bien et passez une bonne semaine. Bye.